Bonjour mes chers amis, vous êtes bien sur la chaîne de la Fée Améthyste et aujourd'hui nous allons voir quelles sont vos vies antérieures, quels sont les messages qu'ils ont à nous communiquer. Et nous allons commencer par un petit tirage des portes du monde mystique. Alors je vous ai concocté plusieurs petits tirages et nous allons voir cela. Et bien tout de suite, vous êtes en direct du jardin de la Fée Améthyste. Alors mes chers amis, nous allons vous faire un petit tirage des portes de la perception, les portes du monde mystique. Et nous allons voir aujourd'hui, et bien, quel est votre message sacré, que vous avez besoin de savoir, quelle est votre évolution d'âme. Et bien vous voyez, nous avons déjà deux cartes et quatre cartes qui ont sauté. Donc nous allons les prendre. Alors, il y a, il y a, il y a le premier message qui est s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Il faut absolument apprendre à élever vos énergies, à canaliser vos énergies, à vous élever de plus en plus haut, à vous connecter par votre chakra couronne, qui est celui de la tête au chakra du Père Ciel, par un long fil d'argent. Levez les bras vers le ciel et vous enracinez par vos pieds au plus profond de la terre du noyau Gaïa. Voilà, il faut voir la beauté, la grâce, remercier pour les grâces que vous avez autour de vous, pour toutes les grâces que l'on vous donne dans cette vie et pour cette belle reconnexion d'âme. On vous demande de donner de votre personne, de donner de vous, c'est très très important. Vous êtes sur un zèbre, vous chevauchez à travers les bois. Il va falloir aller à la découverte, à la reconnexion de votre enfant intérieur, le prendre par la main et vous réconcilier avec lui. Oui, on vous dit d'être extrêmement généreux envers les autres et de vous élever toujours plus haut. On vous demande de regarder en profondeur ce qui vous habite à l'intérieur de vous. On vous demande de regarder à travers vos profondeurs intérieures, quelles sont vos blessures du passé. Peut-être pouvez-vous les guérir. Ce sont peut-être des blessures karmiques, des liens d'abandon, d'injustice. Vous pouvez les guérir. Et on vous dit un éclat majestueux habite au plus profond de vous. C'est votre enfant intérieur. Allez vous réconcilier avec lui. Reconnectez-vous à lui. C'est véritablement important. Prenez-le dans vos bras. Prenez votre petit moi dans vos bras. et demandez-lui de collaborer avec lui sur votre chemin de vie. On vous demande de ne pas avoir peur de l'avenir, de vous tourner vers l'avenir, de vous tourner avec votre cœur et votre chakra du cœur vers l'avenir, de suivre vos instincts, vos intuitions du cœur, de créer de nouveaux projets avec le cœur. Et on vous demande aussi d'ouvrir votre âme à la grâce, à la beauté, de faire des choses dans l'artistique, dans le créatif, de faire de belles peintures, de belles œuvres d'art, de belles musiques, de créer de beaux projets artistiques, car vous en avez véritablement besoin. Donc regardez en profondeur, mes amis, tout simplement votre enfant intérieur. Et nous allons voir ce que vous avez à travailler sur vous-même avec l'oracle des vies antérieures. Peut-être que dans une ancienne vie, mes chers amis, vous avez besoin, en tout cas à l'heure actuelle, on vous dit que vous avez besoin de faire un travail indépendant, de monter votre propre entreprise, car le temps tourne, il y a l'horloge derrière, le moment est venu d'être dans un travail autonome sur vous-même. Alors ça peut être un travail spirituel, mais aussi créer votre propre auto-entreprise de création, car il y aura des succès à la clé, et vous aurez des révélations intérieures, spirituelles, profondes, si vous êtes en accord avec votre être à l'intérieur de vous. On vous dit que vous avez eu une dizaine de vies, et que vous avez toujours travaillé en autonomie, que vous étiez peut-être un artisan, un forgeron, que sais-je, dans le passé, et que vous étiez un travailleur indépendant, et qu'aujourd'hui vous devez vous remettre dans votre chemin du cœur, et que si votre cœur vous dit de monter votre auto-entreprise, n'hésitez pas à le faire, car il y aura de belles réussites à la clé. Pour d'autres, on vous dit que dans certaines vies, vous avez été soldat. Voilà, donc vous avez dû vous battre, vous savez ce que c'est que de vous battre, et maintenant vous devez guérir votre enfant intérieur, qui est peut-être apeuré, qui s'est trop battu dans d'autres vies, ou tout simplement même dans votre enfance. Et il faut guérir cet enfant intérieur, le prendre dans vos bras, lui dire qu'il ne risque plus rien, qu'il est désormais à vos côtés, qu'il est délesté de charges émotionnelles très lourdes. Il faut vous réconcilier avec lui. Vous êtes aussi dans cette vie un guerrier, vous êtes quelqu'un de combatif, comme ce soldat, vous voyez, et vous avancez, en fait, peut-être certains d'entre vous êtes dans l'humanitaire, travaillez pour aider les autres, vous vous battez pour la planète, peut-être que vous êtes dans l'écologie, que vous êtes dans des associations humanitaires, ou que peut-être vous vous occupez d'enfants. Eh bien, on vous dit de continuer à militer dans toutes ces associations, que vous êtes un guerrier du cœur, que vous êtes, en fait, sur votre chemin de vie. Donc, on vous demande de regarder en profondeur, au fond de vous, qu'il y a des pépites à l'intérieur de vous-même, de donner de votre personne, dans l'altruisme, dans la bonté, dans la guérison, de donner sans rien demander en échange, car tout vous sera restitué par l'univers, tout simplement, et de vous élever toujours plus haut, de vous connecter à votre chakra sacré, chakra coronal au-dessus de la tête, d'être dans un bain de lumière, de vous baigner dans un bain de lumière, de vous connecter au perciel, et de vous enraciner par votre chakra racine, au plus profond de la terre Gaïa, et d'inspirer et d'expirer les belles énergies du perciel et de la terre Gaïa. Voilà, mes amis, ce que l'on vous désigne. Continuez à vous battre, vous êtes un guerrier du cœur, réconciliez-vous avec votre enfant intérieur, et pour d'autres, créez votre propre auto-entreprise, un travail indépendant, ce que vous aviez déjà monté dans plusieurs vies antérieures. Eh bien, on vous dit qu'il y aura un succès à la clé, tout simplement. Eh bien, j'espère que ces cartes vous ont un peu plus éclairé. On vous dit de tout recommencer à neuf dans votre vie, que vous pouvez redémarrer à zéro de nouveaux projets qu'ils vont envoyer fleurir et éclore, que vous avez les belles énergies lunaires qui sont avec vous, votre vie va connaître un merveilleux nouveau départ. On vous dit vraiment de tout recommencer à zéro, qu'il est temps. Et pour ceux qui entreprennent de nouveaux projets créatifs, artistiques, ou d'auto-entreprises, ou en tant qu'artisans, ou dans l'humanitaire, on vous dit qu'il y aura vraiment une belle réussite à la clé. Voilà, mes amis, portez-vous bien. Je vous dis namasté. Et surtout, prenez soin de vous. Je suis énergéticienne guérisseuse. Et si vous voulez vous connecter ou prendre un rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, puisque je pratique les énergies de guérison divine, j'ai été formée par cela, par Laetitia Amourgum, entre autres. J'ai été formée à pas mal de formations énergétiques. Je fais les guérisons, je réaligne tous vos chakras, votre aura, je la nettoie. Et je nettoie les mémoires du passé, les mémoires karmiques et les blocages émotionnels qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Donc, pour un soin énergétique, contactez-moi à cats.bartoc.gmail.com J'ai pas mal de demandes en ce moment, donc ne m'en voulez pas si je mets une petite semaine à vous répondre, mais je réponds à tout le monde par mail. Et je vous dis, eh bien, namasté, prenez soin de vous énergétiquement, réalignez-vous, recentrez-vous par votre chakra coronal au perciel et à la terre-mer par votre chakra des pieds, le chakra racine. Essayez de vous aligner sur vous-même, vous êtes prêts pour un nouveau départ dans votre vie, pour un nouveau recommencement, pour une nouvelle entreprise, une nouvelle auto-entreprise à votre compte. Et on vous dit qu'il y aura, eh bien, un beau succès et de belles révélations. Prenez soin de vous, mes chers amis. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Mettez un petit pouce vers le haut, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt. A bientôt.